Thomas Souto Le Made in France, bonjour Alicia Mbida Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous L'un des tout derniers fabricants français de chaussettes a trouvé une technique pour ne plus jamais les perdre après une lessive, enfin ! Oui, sachez que ça allait vous intéresser, la petite technique est développée dans le petit village de Vagnet en Lorraine, département... 88, on ne se trompe pas ce matin D'ailleurs le fabricant s'appelle Tricotage des Vosges, connu pour ses chaussettes Olympia et Bleu Forêt Il a réussi un tour de force, intégrer une puce électronique dans le fil qui sert à tricoter la chaussette Parce que les chaussettes, monsieur, ne sont pas tissées, elles sont tricotées comme un pull avec des centaines de petites aiguilles Et bien cette puce, la chaussette va communiquer avec votre téléphone portable, s'appairer à la jumelle Et vous envoyer une alerte si les deux ne sont pas ensemble pendant la lessive, donc fini cette orpheline qui pleure toute seule dans son tiroir Mais il y a des batteries, ça résiste au lavage, les batteries dans les chaussettes ? Oui, c'est la même technologie que les cartes sans contact, vous savez, les cartes à puce Donc il n'y a pas de batterie et ça résiste à l'eau Et ça permet plein de choses, par exemple aux chaussettes, de se compter toutes seules quand elles sont dans l'entrepôt Ou de servir d'antivol quand elles sont dans le rayon Alors aujourd'hui le fil est un petit peu épais, donc c'est surtout adapté aux chaussettes de sport Mais il travaille à la réduire pour l'intégrer à vos petites soquettes Thomas Et puis je dis aussi aux collants, ça va vous le faire bientôt Alors c'est fascinant, mais est-ce que c'est quand même pas un peu gadget ? Alors il faut garder votre âme d'enfant Thomas, c'est capital, les chaussettes qui sont essolées comme ça Il y en a des milliards dans le monde C'est un mystère, on ne sait pas où elles disparaissent On ouvre, on les met dans la machine à laver, on rouvre la machine et boum, il en manque une C'est le fantôme, non, non Ce qui n'est pas gadget en tout cas c'est la technique brevetée qui permet d'intégrer la puce à l'intérieur du fil Pourquoi ? Parce qu'on met de plus en plus d'informatique, de plus en plus d'intelligence dans les objets de tous les jours On parle de voitures connectées, de montres connectées, de vêtements connectés Et bien jusqu'à présent, quand on intégrait de l'électronique dans les tissus, on avait des grosses boursouflures ou des grosses poches Et bien avec la technique vaugienne, l'électronique devient totalement invisible Le vêtement garde comme ça toute sa souplesse Et ça, il n'y a que tricotage des Vos qui sait le faire C'est marrant parce que ça paraît anecdotique et en fait on se rend compte que ça peut nous changer la vie Et c'est du made in Lorraine ce matin On est dans les Vosges, département 88 avec Anissé Mbida Vous revenez demain après le journal de 6h30 A demain Anissé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada